Bonjour et merci pour votre patience et merci d'être présente cet après-midi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et sa préfiguration cartographique, qui est une résultante de la naissance des états-nations et des expansions non-coloniales, se traduit sur les territoires via toutes sortes de matérialités. Par exemple, comme les douanes, checkpoints, murs, barbelés, les zones de tampons, aussi bien artificielles que naturelles. Donc cette rique est gravée dans le papier et en réalité est un phénomène mouvement et multiforme, variable, aussi bien selon les évolutions des conflits, des rapports de force que des transformations géologiques. Ici, je me permets de rappeler le titre de l'ouvrage de Camille Lefebvre, qui s'appelle « Frontières de sable, frontières de paquet », qui illustre assez juste... Donc cette fiction politique s'ancre dans les imaginaires collectifs grâce à une palette d'éléments physiques qui s'étend de la carte aux infrastructures architecturales, en passant par des corpus de textes de loi qui tentent d'asseoir sa véracité et peut-être le caractère immuable de sa nécessité. Néanmoins, les fictions frontalières viennent également puiser leur force dans d'autres sources formelles ou informelles, telles que les images dessinées, photographiques ou filmées, dont l'air numérique est particulièrement fréant, mais aussi dans les réserves linguistiques. Les mots, et lorsque je dis les mots, j'entends par là les mots M-O-T-S, qui traversent les membres des sociétés concernées par l'élection politique d'une séparation, sont une connexion particulièrement riche du processus qui nous concerne. C'est cette entité sur laquelle nous avons voulu nous arrêter, d'où le titre de notre projet du collectif MIST, « The Embodied Border, Words for Political Fiction ». Donc les mots véhiculés par les discours politiques, les médias, les manuels scolaires, les rumeurs, les discussions dans les cafés, mais également par les couples, les poèmes, les romans, ou bien les pièces de théâtre, constituent une des semences de ces représentations collectives. Donc je fais sans doute pas vraiment preuve de beaucoup d'originalité en vous disant que les narrations s'alimentent de narration. Voilà. Donc quels sont les mots pour raconter le soi, pour raconter l'autre ? Quels mots disent la séparation, l'opposition, la domination ? Quelles images sont fabriquées par les mots ? Comment les mots sont-ils performatifs de frontières ? Comment permettent-ils de faire et de défaire la ligne ? Comment enseigne-t-ils l'oppression frottalière dans les corps ? Donc pour ouvrir cette réflexion sur la cartographie des frontières par les mots, nous avons fait le choix d'inviter Najla Marais-Sauti, docteur de l'Onalco, chercheur et faux, et responsable de l'antenne de Jérusalem, territoire palestinien. Elle a écrit une thèse qui s'institule « La Palestine sur scène, une approche géocritique du théâtre palestinien entre 2006 et 2016 ». Et elle va nous parler du travail d'un homme de théâtre palestinien, Bachar Lumpros, et son traitement de la frontière. Nous avons également invité Léopold Lambert, ici présent, architecte et rédacteur en chef de la revue The Funambulist. Donc ses travaux portent notamment sur les corporalités en relation avec les politiques de construction. Il est entre autres l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Openized architecture, the impossibility of innocence » ou de la politique du bulldozer, la ruine palestinienne comme projet israélien. Il nous propose aujourd'hui de mener une démonstration sur la manière dont la ligne, qui est tracée, en devenant mûre, exerce une violence physique et un pouvoir politique. Voilà, donc je vais laisser d'avoir la parole à l'économie. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à Simone, Asmine, Tamara et Lorraine de m'avoir invité et de nous avoir toutes et tous ici. Je suis très content de faire partie avec Najla, qui m'avait déjà bien vanné avant que je commence à dire quoi que ce soit. Merci. Et donc effectivement, je vais vous parler de la ligne qui est finalement, selon moi, le médium qu'utilisent les architectes. Et quand je dis architecte, je n'entends pas du tout des personnes qui ont un diplôme d'architecture, mais bien les divers acteurs de la partie transcendantale finalement de tout l'environnement bâti qui nous entoure. Et c'est une présentation qui va être un petit peu... Je vais essayer d'avoir le plus d'exemples possibles, mais qui va quand même avoir un peu une planète vertébrale assez abstraite. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai l'habitude de faire. Je présente plutôt des cas très particuliers, notamment en Palestine et dans divers territoires qui ont été marqués, qui continuent à être marqués par les logiques coloniales françaises. Mais donc j'espère que ça va quand même marcher et que je serai suffisamment clair dans ce que j'essaie de dire. Donc voilà, la ligne, sa violence sur les corps et son épaisseur antinomique. L'épaisseur sera sur la deuxième partie. Je vais aussi juste vous pronométrer un tout petit peu pour ne pas être dépassé. Alors, ce qui me frappe dans la notion de frontière, telle qu'on l'entendait, telle qu'on l'entend généralement, c'est le fait que finalement on a souvent besoin qu'elle soit tracée. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un imaginaire cartographique pour pouvoir finalement la mettre en place. Et d'ailleurs, je me rends compte que pour celles et ceux qui étaient là ce matin, ça va rejoindre un certain nombre de choses que Anne-Laure nous avait dit dans sa première partie de la présentation. J'y compris Rémus et Romulus d'ailleurs dans quelques secondes. Mais pour citer quelqu'un d'autre là tout de suite, je trouvais particulièrement intéressant le récit historique que fait Hélène Blais dans son livre « Mirage de la carte, l'invention de l'Algérie coloniale » où finalement elle raconte que les géographes militaires français après l'invasion de 1830 de l'Algérie, enfin de la Régence d'Algérie en l'occurrence, ont vraiment fait une activité concomitante de cartographier ce grand blanc sur les cartes impériales qu'était le Sahara et établis des frontières en même temps, c'est-à-dire vraiment matérialiser en une ligne sur la carte cette séparation entre deux milieux qui, a priori, ne le demandait pas particulièrement. Donc c'est ce qui nous permet d'ores et déjà de lier la discipline cartographique, géographique et coloniale ensemble. Et évidemment l'architecture. Donc c'est un livre particulièrement intéressant pour se rendre compte de ça, on s'est dit à toutes et à tous. Mais donc pour revenir un petit peu, pour revenir à la fois à la pointe de méthodologique et presque chronologique à ce que sont ces lignes, effectivement, donc Anne-Marie nous parlait ce matin de la... finalement des premières frontières comme étant des gestes sédentaires liés à l'agriculture. Donc c'est quelque chose que je retrouve également. Et puis pareil, encore une fois, Rénus et Romulus, quand même un petit peu un mythe tout à fait fondamental dans la manière dont finalement nous pensons la logique de frontières. Peut-être pour rappeler l'histoire et peut-être même pour la dire en des mots qui n'étaient pas exactement les mêmes que ceux qu'Anne-Marie a utilisés ce matin. L'idée comme ça de Romulus qui trace un sillon dans la terre pour finalement déterminer ce qui est Rome et donc par définition ce qui n'est pas Rome à l'extérieur de ce sillon me paraît assez fondamental justement dans la manière dont nous fonctionnons avec ce paradigme de la frontière. En cela qu'au moment où son frère jumeau, Rémus, tente de... enfin d'ailleurs on ne tente même pas, transgresse cette frontière en sautant par-dessus le sillon, Romulus est dans l'obligation de tuer Rémus car... enfin c'est... et je vois là-dedans le fait que déjà il faut que la frontière soit valide dans le paradigme qui est celui qu'on regarde aujourd'hui qui est donc une frontière non poreuse ou poreuse avec un certain nombre de modalités de franchissement il faut que la frontière puisse s'exercer alors soit d'un point de vue strictement physique comme on le verra dans deux secondes, soit de manière punitive, c'est-à-dire si on franchit ce sillon qui semble tout de manière physique n'est pas si dur à franchir la personne qui transgresse cette limite doit être condamnée, doit être tuée enfin bon, encore une fois dans la logique de ce paradigme alors j'en profite d'ores et déjà pour émettre une petite hypothèse de récit ici en disant que j'aimerais que Rémus ait été enterré dans le sillon lui-même qui fait Roms ce qui nous permet déjà de parler un tout petit peu de l'épaisseur de ma ligne à laquelle je reviendrai dans quelques secondes, dans quelques minutes mais donc, voilà, donc moi je regarde l'architecture et d'un point de vue, là non plus chronologique, juste d'un point de vue strictement méthodologique si on pense à l'architecture et notamment au mur comme finalement étant un élément fondamental de ce que c'est l'architecture si on pense au mur tout d'abord sans même leur donner d'intentionnalité politique on ne peut que se rendre compte qu'à 99% des cas, pour donner un chiffre qui ne vaut pas grand chose mais que les murs soient construits de telle sorte que l'énergie physique d'un corps ne puisse les atteindre pour atteindre leur intégrité, c'est-à-dire qu'on regarde autour de nous les quelques murs qui nous séparent bon celui-ci peut-être, on pourrait sans doute arriver à s'en échapper en brisant les vides on ne risque pas de se faire mal mais de ce côté-là, il est clair que les murs ont été construits de telle sorte qu'on pourra tous s'y mettre à essayer de repousser, on n'y arrivera pas donc je regarde ça d'un point de vue à la base strictement physique, matériel, spinoziste on peut même dire si on peut rajouter un petit peu de plus-value universitaire et je me rends compte qu'il y a une certaine violence entre le corps qu'incarne le mur et le corps qu'incarne l'humain ou l'animal et donc la violence étant dans ce cas-là, une violence pour l'instant non-politique qui est strictement de l'ordre de, si je pense dans ce mur en essayant de passer à travers je vais me faire marier pour faire débris et puis le mur va se faire un tout petit peu mal aussi je reviendrai à ça à la toute fin donc voilà, le mur comme finalement instrument de séparation d'espace entre un milieu et un autre c'est toujours important de toujours voir les deux côtés du mur on le connaît dans toutes sortes de déclinaisons de ce qui nous paraît être le moins politiquement intense à toutes les formes d'apartheid qu'on peut observer notamment en Palestine je vais revenir souvent à l'exemple de la Palestine dans cette présentation mais du coup qu'est-ce que c'est que cette dimension politique de l'architecture en fait comment est-ce que justement on part de cette violence physique on se rend compte que l'architecture c'est finalement créer des agencements physiques, matériels qui comme généralement je présente l'architecture c'est la discipline qui organise les corps dans l'espace comment est-ce qu'on arrive à instrumentaliser cette physicalité, cette matérialité à travers différentes intensités politiques et généralement, juste pour un point de vue chronologique mais presque autobiographique ça fait des années que je parle de ce genre de questions et des années que je parle de ces questions dans le contexte de la Palestine et généralement, il arrivait souvent que dans le public quelqu'un me pose une question qui revenait toujours un peu la même question du coup je l'anticipe et qui était, bon bah d'accord, oui ok, la Palestine en comprenant bien c'est un peu un argument d'autorité parce qu'en gros tu nous dis que toute architecture est violente toute architecture a un pouvoir comme ça sur les corps mais bon finalement en servant de l'exemple de l'apartheid israélien en Palestine c'est finalement assez facile de faire cet argument alors pourtant l'architecture à la base c'était l'abri qu'est-ce qu'on en pense de cet abri un peu comitif, originel et tout ça est-ce que lui aussi est violent politiquement et je voudrais montrer que oui d'un certain point de vue, après c'est une intensité de violence évidemment mais j'aime beaucoup cette image qui provient d'un film de Roy Anderson où nous nous trouvons dans une pluie battante et on connaît bien cette situation un petit abrigus un petit toit il n'y a même pas vraiment besoin des murs autour ça peut juste être un toit c'est-à-dire vraiment la matérialisation de l'architecture à son minimum mais on se rend compte sur cette image que la capacité d'accueil de cet abri est à peu près maximale c'est-à-dire l'architecture occupe un certain espace les corps occupent un certain espace il arrive un moment où il y a trop de corps pour un espace donné dans cet exemple très élémentaire et donc on peut imaginer qu'un corps supplémentaire tente de trouver refuge au sein de ce petit abrigus et se voit, c'est-à-dire là, finalement avoir deux scénarios l'un c'est que ce corps se rend bien compte que finalement il n'y a pas de place pour lui et il se retrouve exclu de cette protection ou alors c'est pas un mec très sympa et il va essayer de pousser un peu des gens et il y a sans doute un autre corps qui va se retrouver exclu de l'abrigus donc en fait, à travers cet exemple un peu trivial j'essaie de montrer que finalement la condition sociale de l'inclus et de l'exclus est créée par la modalité de l'architecture et bien évidemment là on se trouve dans une logique de premier, premier, premier là, premier servi comme on dit déjà, premier arrivé, premier servi ce qui d'ailleurs a déjà des espèces de connotations politiques qui sont un petit peu ambiguës mais on se trouve finalement dans cet exemple précis dans quelque chose d'assez bénin dans les modalités d'exclusion et d'inclusion qui est quand même de, bon ben voilà il a commencé à fleuvoir il y a des gens qui sont arrivés un peu plus vite que d'autres donc voilà, c'est comme ça maintenant, force est de constater que la plupart des murs qui nous entourent la plupart des frontières qui nous entourent matérialisent quelque chose d'autre que le premier arrivé, le premier servi mais bien plus souvent des modalités de type propriété privée donc là encore on peut discuter du bien fondé ou non de ce régime politique, régime politico-légal qui est la propriété privée il n'empêche que la plupart des murs matérialisent ça et ce qui nous permet d'arriver à une nuance dans ce que c'est qu'un mur à savoir qu'évidemment, quand on a décidé d'inventer le mur on a aussi décidé d'inventer la modalité de porosité de ce mur un truc, on appelle ça une porte c'est le mur qu'on peut rendre pour eux à souhait sauf qu'une fois qu'on a inventé la porte on se rend compte que ça annihile un petit peu la logique d'organisation spatiale qu'on mettait dans ce mur du coup on va inventer un autre truc qui s'appelle la clé la serrure et la clé donc la clé finalement c'est vraiment l'objet qui contrôle la porosité du mur et c'est l'objet qu'on peut remettre de manière plus ou moins cérémonielle c'est vraiment l'objet voilà, enfin un truc comme ça pardon, excusez-moi de plus ou moins, bon bref, plus ou moins c'est vraiment l'objet au corps que le régime politique dans lequel on se trouve souhaite comme étant les corps inclus par ce que l'architecture permet et évidemment ceux qui n'ont pas la clé se trouvent être les corps qu'on pense qu'on est comme exclus donc voilà, en tant qu'architecte, en tout cas en tant qu'architecte de formation ça m'intéresse de voir à quel point des choses aussi fondamentales que le toit, le mur, la porte ou la clé sont des objets éminemment politiques qui créent des régimes sociaux, qui créent des conditions sociales qui ne sont pas du tout les mêmes qui sont à étudier voilà, donc ça c'est la ligne maintenant cette ligne, ce qui est intéressant c'est que dans sa matérialisation elle a une épaisseur et en fait la ligne comme objet mathématique n'a pas d'épaisseur, c'est sa définition c'est finalement tous les points qui joignent deux points, l'infinité de points qui joignent deux points et donc ça n'a pas d'épaisseur or évidemment quand on situe dans le réel, on est bien obligé de voir que la ligne a une épaisseur et ce qui m'intéresse, ce à quoi il m'intéresse de réfléchir c'est de savoir quel est le régime politique contenu par l'épaisseur de la ligne dans la mesure où on n'est pas capable de la penser de manière transcendantale c'est-à-dire dans l'espèce de perfection mathématique qu'est la conception et donc on pourrait penser, la première fois que je suis venu à cette question, c'est il y a pas mal d'années et on pourrait penser du coup que c'est un petit peu l'espace de l'émancipation totale parce que c'est l'espace qui est libéré justement des logiques politiques qui ont créé la ligne et donc c'est peut-être des espaces un petit peu qu'on retrouverait dans la littérature ou au cinéma dans la Tarkov-Sdeed Stoker, mais je pense aussi à l'interzone de William Burroughs c'est-à-dire cet espace où finalement le régime politique et les politico-légales qui s'y trouvent est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment conceptualiser alors c'est très bien, c'est très joli ça permet un petit peu d'avoir des figures comme ça ou des mondes de subversions et j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est là où on retrouve la figure du fun en boucle mais néanmoins, dans des conditions bien réelles telles qu'on peut les connaître l'épaisseur de la ligne c'est moins l'espace de l'émancipation de la loi que l'espace où il n'existe plus aucun droit finalement et là je prends cet exemple de cette vingtaine de personnes exilées d'Erythrée qui avaient traversé le Soudan puis l'Egypte en 2012 et qui tentant d'entrer sur le territoire israélien s'étaient retrouvés, avaient réussi à sortir du territoire égyptien sans jamais pouvoir rentrer dans le territoire israélien donc finalement ils s'étaient retrouvés pendant une quinzaine de jours prisonniers de l'épaisseur de la ligne des lignes qui séparent la Palestine historique de l'Egypte et on se rend bien compte que c'est vraiment une condition où il n'existe plus aucun droit à peine leur a été fourni de quoi boire et survivre l'une des femmes qui était présente a fait une fausse couche et elle a fait une fausse couche durant ces deux semaines et finalement ces personnes ont été arrêtées et mises en centre de détention par l'état d'histoire donc on se rend bien compte que cet espace d'espace finalement que d'un point de vue littéraire il est très facile de romantiser c'est un beau principe de la littérature évidemment et on la remercie pour ça mais peut aussi correspondre à des situations d'extrême précarité maintenant ça m'intéresse de penser également à là c'est-à-dire c'est l'épaisseur d'une ligne un petit peu géopolitique mais il m'intéresse même de penser, de réfléchir à ce que c'est justement partant de ce régime légal d'exception on va dire, c'est un mot auquel je me méfie un petit peu il m'intéresse de penser à quel point la prison est finalement quelque chose d'un petit peu de l'ordre de cette épaisseur de la ligne et d'ailleurs j'aurais dû inclure des plans un peu paradigmatiques de prison mais de temps en temps on s'en rend bien compte on a vraiment l'impression d'une ligne très épaisse au sein desquelles les corps sont faits prisonniers à tel point que ça a d'ailleurs été une des formes de condamnation à mort dans certains contextes géographiques où la personne condamnée était condamnée à être emmurée c'est vraiment l'épaisseur de la ligne dans toute sa violence il m'intéresse de penser à ça également dans une autre formation architecturale très paradigmatique et finalement très commune même si c'est une convention beaucoup moins vieille que ce qu'on s'imagine parfois qui est le couloir c'est à dire généralement un petit peu dans sa vision un petit peu paradigmatique d'accord, de lignes parallèles dans laquelle on peut reconnaître une seule ligne finalement qui est une ligne directrice de mouvement qui a priori donne la fonction à ce couloir qui est d'aller d'un point 1 à un point B et vice versa mais dans pas mal de cas, pas vice versa juste d'un point 1 à un point B donc cet exemple est particulièrement parlant je ne sais pas si vous le connaissez c'est le travail d'une professeure de l'université de Colorado qui s'appelle Temple Grandin qui a travaillé pendant de nombreuses années de sa vie sur des moyens pour rendre les abattoirs américains plus humains enfin moins cruels envers les animaux elles-mêmes ayant une condition d'autiste et étant capable selon ce qui a été écrit de ressentir bien plus le stress de l'animal ainsi condamné et de pouvoir comprendre de manière un petit peu plus approfondie quels sont les modes qu'est-ce qui permet à des animaux de ne pas sentir qu'ils sont à quelques minutes d'être abattus et donc on en est venu avec un système très sophistiqué de courbes, de différences de niveaux pour calmer les animaux qui finalement ne se rendent jamais compte que justement ils vont être tués ce qui d'ailleurs nous permet de poser la question de si ça c'est éthique le fait de ne pas donner la chance à un animal de même se rebeller malgré la possibilité de faire quoi que ce soit enfin c'est une autre question mais ce que je regarde là-dedans c'est vraiment la directionnalité à l'état pur qui est là en plus avec ces images en tout cas deux d'entre elles qui nous mettent vraiment d'un point de vue de l'architecte ou l'ingénieur où on voit les choses de peau comme le cartobar colonial et qui nous permettent là encore d'organiser les corps dans l'espace vraiment là d'un point de vue très littéral et c'est quelque chose qu'on le retrouve malheureusement dans une comparaison qui est difficile à ne pas faire à travers les différentes modalités spatiales qui composent la barthèque israélienne en Palestine donc là par exemple les couloirs de checkpoints dont on a déjà un petit peu parlé ce matin et qui là encore ne correspondent qu'à un point A à un point B sans possibilité de transversale aucune donc pour une fois c'est quelque chose qui n'est possible que par la matérialisation de ces lignes pour ne pas parce que là je comprends bien que ça met place dans des régimes dans des régimes de contrôle des corps qui sont tels que les corps n'ont aucune aucune forme de résistance face à eux je vous quitte sur deux images qui m'évoquent différentes formes de subversion de ces lignes et de ces murs l'une c'est l'image du Funambule qui me tient très à coeur parce que comme vous l'avez compris le magazine que j'ai créé il y a 3 ans et qui constitue le plus beau de mon travail aujourd'hui s'appelle The Funambule le Funambule étant ou là Funambule d'ailleurs c'est là en tâche de l'anglais donc on va dire la Funambule ça me plaît plus la Funambule étant une figure une figure qui elle aussi se situe au niveau de l'épaisseur de la ligne vraiment c'est là c'est le mur de Berlin mais en fait quand on prend une ligne on peut s'apercevoir qu'évidemment l'épaisseur du câble est encore plus faible que ça donc pour moi c'est vraiment pas une figure d'émancipation la Funambule c'est une figure de subversion c'est pas d'émancipation parce que je pense qu'on peut difficilement être plus on peut difficilement être plus contrôlé par une ligne en marchant dessus néanmoins en marchant dessus on subvertit l'ordre politique qu'on avait placé au sein de cette ligne qui consiste à placer des corps d'un côté et en placer d'autres de l'autre ou alors d'avoir des corps qui peuvent profiter de la porosité de cette ligne pendant que d'autres n'ont pas ce luxe donc c'est une figure de subversion qui me plaît beaucoup toujours après pas mal d'années d'avoir utilisé ce nom là et puis quand je disais tout à l'heure que si je courrais contre ce mur j'allais me blesser mais que j'allais peut-être un petit peu blesser le mur aussi c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier le principe de réciprocité dans tout ce que je décris je décris vraiment l'architecture comme étant comme étant violente sur les corps maintenant les corps ont une capacité à pouvoir éventuellement éventuellement déroger à cette intégrité structurelle et donc à l'ordre politique contenu dans ces murs et donc je vous laisse avec une image qui me semble un peu plus efficace que Fifi Brandassier des artistes israéliens et qui permet justement de finir cette présentation avec quand même un petit peu de la capacité de résistance des corps vis-à-vis de l'ordre politique que matérialise l'architecture Merci Applaudissements Merci Applaudissements 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 Bonjour à tous Alors, Léopold parlait de la capacité de résistance. Voilà. Donc, avant de commencer, je voudrais remercier évidemment les organisatrices de cette très belle journée d'études, Simone, Yassine, Tamara et bien sûr Lorraine. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous présenter une partie de mes recherches et mes recherches qui portent sur le théâtre, le théâtre palestinien contemporain. Et mon intervention aujourd'hui va en fait parler, enfin je reprends ce sur quoi Léopold a terminé son intervention, c'est-à-dire la capacité de résister de la littérature et ici de la pratique théâtrale contemporaine palestinienne. Donc, pour commencer, je voudrais simplement rappeler ou réfléchir avec vous à la singularité du genre du théâtre, qui est en fait une pratique de texte évidemment, mais également une pratique de représentation. C'est-à-dire que le théâtre se construit sur deux éléments, le texte et la représentation et en fait cette double composition du théâtre fait que la pratique théâtrale nécessite la réunion de conditions matérielles spécifiques. Et dans le contexte de la Palestine contemporaine, c'est-à-dire sur un territoire qui est à la fois contesté, mais surtout là ce qui nous intéresse, il est limité et fragmenté. Et cette nécessité, cette nécessité de réunir les conditions matérielles qui sont nécessaires à la pratique, cette nécessité est mise à mal. Donc on a parlé du mur depuis ce matin, moi ce qui m'intéresse, enfin le mur ici m'intéresse dans la mesure où en fait il représente l'un des principaux obstacles actuellement à la pratique du théâtre. Donc c'est vrai qu'on pense beaucoup à toutes les conséquences, enfin on pense souvent aux conséquences qu'a le mur, c'est-à-dire en fait la nécessité d'obtenir des permis, de se déplacer, etc. Mais pour la pratique du théâtre, en fait les défis sont les mêmes pour les acteurs puisque les difficultés de se déplacer, le théâtre qui est une pratique collective, les artistes palestiniens se retrouvent bien souvent dans l'impossibilité de pratiquer le théâtre, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas venir se représenter à Jérusalem s'ils viennent de Cisjordanie, ils ne peuvent pas venir en Cisjordanie s'ils viennent de Gaza, etc. Donc le mur qui est maintenant, dont la construction a été engagée il y a presque 20 ans, constitue une difficulté majeure pour l'activité théâtrale. Donc d'un côté on a cet obstacle à la création dans sa dimension vivante, et puis de l'autre la contrainte territoriale, qui est la conséquence de la présence en fait du mur, qui sont des contraintes imposées aux palestiniens dans leur mobilité. Et donc la pratique du territoire représente une expérience identitaire qui marque, comme je viens de l'expliquer, à la fois les conditions de création, mais également les choix dramaturgiques, c'est-à-dire que cette contrainte ou ces contraintes constituent également des thèmes qui sont traités, qui sont présentés sur la scène palestinienne contemporaine. Donc c'est une contrainte, mais également un cadre à la création, donc tant du point de vue des conditions qui sont imposées, mais également des thématiques. Alors dans ce contexte, le théâtre offre un espace pour raconter cette expérience. Et donc la question des frontières, la question des mobilités, marque en fait les productions, et en fait elle marque les productions, puisque comme je viens de le dire et de le répéter, ça représente en fait une thématique, un thème qui est présenté sur scène, mais également la pratique théâtrale est utilisée pour dépasser les frontières. Donc là on a un moyen alternatif en fait à l'occupation, et plus particulièrement aux conditions de vie et d'existence dans un contexte d'occupation. Et c'est le cas en fait d'un auteur que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Bachar Mouros. Donc là malheureusement le PowerPoint n'accepte pas les caractères arabes tels qu'il faudrait, j'aurais dû mettre en PDF, c'est pas grave. Donc désolé pour les gens qui lisent l'arabe. Donc il s'appelle Bachar Mouros, c'est un comédien, un auteur, et un metteur en scène qui est né en 1992, donc il est très jeune, et tout à fait énervant, puisqu'en fait tout ce qu'il fait est absolument magnifique. Il y a plus de 10 ans de moi de l'ombre. En tout cas c'est un auteur à suivre, c'est vraiment la nouvelle génération d'hommes de théâtre en Palestine, et très très douée, donc vous allez voir dans les pièces que je vais vous présenter, il touche à tous les styles, et tout ce à quoi il touche est absolument magnifique. Donc il est né en fait, cet homme-là en 1992, à Kafar Yassif, en fait qui est un village palestinien dans la Galilée, au nord de Haïfa, donc juste à la frontière libanaise. Donc c'est un palestinien porteur, détenteur d'une citoyenneté israélienne, né à la frontière libanaise. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, puisqu'en fait, lui-même est confronté en fait à l'idée de frontière de manière tout à fait naturellement. Et il est confronté à l'idée de frontière dans deux natures différentes, ce que je pense être deux natures différentes, donc la frontière physique, je viens d'en parler, mais également la frontière mentale, je vais y revenir, cette frontière en fait mentale qui naît du sentiment d'exil intérieur, vécue par cette communauté, plus largement par cette communauté de palestiniens citoyens israéliens, c'est-à-dire le sentiment d'étrangeté sur sa propre terre. Alors, dans son travail, Bashar s'interroge sur la notion de frontière et sur le rapport que lui-même ou que la communauté palestinienne entretient avec cette notion. Alors, deux pièces questionnent de manière tout à fait singulière l'idée de frontière. Tout d'abord, le temps parallèle, Zaman el-Mouazi en arabe, qui a été créé en 2014, et ensuite d'autres lieux, Amak el-Ukhra, en 2016. Alors, j'ai parlé de la singularité, donc c'est les deux pièces dont je vais vous parler maintenant. Alors, j'ai commencé par évoquer la singularité du genre théâtral, et je pense que c'est très important de s'arrêter sur cette singularité pour bien comprendre, en fait, les enjeux auxquels sont confrontés les auteurs qui pratiquent aussi bien l'écriture du théâtre que la dramaturgie, la scénographie ou le jeu. Et donc, au théâtre, la langue, une des spécificités du théâtre, c'est que la langue constitue le matériau premier, donc elle joue un rôle tout à fait essentiel. Et pourquoi ici je m'arrête sur cette question de la langue ? Puisqu'en fait, il y a deux niveaux d'intérêt. Donc, tout d'abord, un niveau qui touche à l'arabe, puisque l'arabe est une langue tout à fait particulière où coexistent différents registres de l'arabe. En général, on dit l'arabe classique et l'arabe dialectal, mais depuis les années 70, les linguistes ont revu leur manière de penser l'arabe, donc on a plusieurs registres, des registres littéraires qui sont effectivement multiples et des registres de l'oral, donc ce qu'on appelle, je ne sais pas, la langue de la rue, l'arabe de cuisine, en arabe entier, l'armée, et donc qui sont propres à l'oral. Et en fait, le choix du théâtre en arabe pose la question, en fait, du registre linguistique qui va être utilisé pour pratiquer le théâtre. C'est-à-dire que le théâtre est un genre littéraire pratiqué à l'oral, donc la question qui se pose à tous les hommes de théâtre arabe, qui produisent en arabe, c'est quel registre de langue vais-je choisir ? Est-ce que je vais écrire en arabe littéraire, mais donc avec le risque de ne pas du tout interagir, de ne pas réussir à construire mon œuvre sur l'interaction avec le public, qui est un des éléments nécessaires au processus de création théâtrale, ou est-ce que je vais écrire en arabe dialectal, avec le risque, justement, de ne pas entrer dans le répertoire classique, enfin classique dans le sens canonique, de la production littéraire arabe. Alors, donc, Pasha Mouho, c'est plus largement les auteurs, disons qu'en 2018, maintenant, la question se pose beaucoup moins, on a accepté la production théâtrale en dialecte, donc c'est plutôt considéré comme quelque chose de vulgaire ou de non canonique. Donc, Pasha écrit en dialecte. Et là, j'en arrive au deuxième niveau d'intérêt pour cette production, pour la production de Pasha Mouho, c'est qu'en fait, appartenant à la communauté des Palestiniens citoyens israéliens, en fait, sa langue, c'est aussi l'hébreu. Donc, comme tous les Palestiniens de cette communauté, il est éduqué dans le système éducatif israélien, donc en hébreu, depuis les premières années d'école jusqu'au cours à l'université. Donc, longtemps, chez les membres de cette communauté, l'hébreu a été la langue du cadre académique, intellectuel et professionnel. Et l'arabe, dans cette situation de diglossie, de bilinguisme, est confinée à l'espace familial et aux échanges d'ordre affectif, et du quotidien, en fait. Alors, depuis quelques années, on assiste à un vrai changement, en fait, dans la production de ces Palestiniens citoyens d'Israël, et donc dans la situation de l'arabe, dans cette production. C'est-à-dire que, maintenant, on assiste à des créations en arabe. Donc, les artistes de la génération de Bachar Louros font le choix de l'arabe dès leurs premiers travaux, au contraire des générations précédentes, qui sont passées par la création en hébreu sur la scène israélienne, parce qu'en fait, c'était aussi leur espace naturel de création. Mais là, on a un vrai retour vers l'arabe, et qui, en fait, est le désir de la reconnaissance comme communauté palestinienne en Israël. Alors, cette maîtrise du passage d'une langue à l'autre, donc de l'hébreu à l'arabe, de l'arabe à l'hébreu, constitue néanmoins une difficulté, et je pense que c'est important de la relever, une difficulté dans la définition de l'identité de ces Palestiniens en Israël. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de citer Mahmoud Darwish, dont on a entendu hier, en fait, la très belle récitation d'une poésie. Alors, Mahmoud Darwish évoque cette difficulté avec Rabbas Beydoun, un journaliste libanais, sur, justement, la difficulté à gérer, en fait, cette capacité à naviguer de l'arabe à l'hébreu. Alors, je vais le citer. Donc, Beydoun pose la question à Darwish. « Vos amis poètes affirment que vous étiez le meilleur en hébreu. » Et lui répond, « Toute ma génération maîtrise les voix. La langue hébraïque était pour nous une fenêtre donnant sur deux mondes. Celui de la Bible, d'abord, un livre essentiel, malgré tout ce que nous avons subi en son nom. J'ai lu ainsi les psaumes, le Cantique des Cantiques, le Livre de l'Exode, le Livre de la Genèse. Ces textes constituent un corpus indispensable à quiconque aspire à s'occuper de sa culture. Celui de la littérature traduit en su. Le mouvement de traduction vers l'hébreu était alors très actif. Ma première lecture de l'orca se fit en hébreu. De même pour Neruda. Et vous seriez étonnés si je vous disais que c'est en hébreu que j'ai lu les tragédies grecques pour la première fois. Je ne peux que reconnaître ma dette envers l'hébreu pour ce qui est de ma découverte des littératures étrangères. » En fait, c'est un passage qui est tout à fait éclairant pour comprendre vraiment la difficulté des palestiniens de cette communauté à choisir et à produire dans une langue différente que l'hébreu. C'est une situation de bilinguisme, comme je le disais, mais également de déchirement entre deux langues qui crée un sentiment d'isolement et donne l'impression d'une occupation psychologique en arabe « irtilal el-nafs ». C'est un concept qui est développé et assez présent, enfin qui occupe en tout cas beaucoup cette communauté d'artistes parce qu'il s'oppose, en fait, la création de cette expression a voulu, en fait, le désir était de s'opposer à l'occupation de la terre. Donc « irtilal el-nafs », « irtilal el-nafs », « l'occupation de l'esprit », « l'occupation de la terre ». Donc c'était aussi pour montrer à quel point cette communauté de palestiniens, bien que détentrices d'un passeport israélien, est elle-même confrontée à une occupation, mais sous une autre forme. Donc le choix de la langue, vous l'avez compris, est très important, particulièrement dans la production de Bachar Mouros. Alors, simplement, donc là j'ai parlé d'artistes, de productions artistiques, mais le champ universitaire et académique est également, en fait, en train de connaître ces changements et ce passage à l'arabe, notamment à l'université de Haïfa, donc au département des études théâtrales, qui est un département qui a joué un rôle très important dans la formation des artistes palestiniens et israéliens. En 2014, le premier colloque en arabe s'est tenu dans cette université, donc les cours se donnent en hébreu, et pour la première fois, en mai 2014, un colloque s'est tenu sur la création arabe-palestinienne, en arabe, avec traduction simultanée en hébreu. Donc c'est tout à fait intéressant de voir, en fait, là, le choix de l'arabe, c'est pure revendication, et revendication à l'existence et à la reconnaissance de cette communauté, puisque à l'université de Haïfa, tous les étudiants, tous les membres du public, tous les enseignants parlent arabe, mais également hébreu. Donc le choix de tenir, en fait, un événement académique en arabe, avec traduction en hébreu, est évidemment très parlant, et au cours de ces journées de conférence, une représentation du temps parallèle de Bachar Mouros a été donnée, avec sur titre en hébreu. Donc je vais maintenant passer à cette pièce, le temps parallèle, qui, en fait, s'inspire de la vie du prisonnier palestinien Oueli Da'un, qui est détenu en Israël, depuis le 25 mars 1986, donc depuis plus de 30 ans. La pièce se déroule en huis clos, dans la cellule d'une prison israélienne, que cinq prisonniers politiques palestiniens partagent. Donc ces cinq prisonniers forment un groupe solidaire, et ils sont tous occupés par la réalisation d'une quête, commandée par le héros, qui s'appelle Wadir. Cette quête est de construire un lutte, ou un route, ça dépend, avec les moyens limités dont ils disposent, en raison de l'enfermement qui leur est imposé, pour jouer de la musique lors de la cérémonie de mariage de Wadir, qui se dérouleront en prison. Donc toute la pièce porte, enfin, le cadre de la pièce, c'est celui de la manière dont ils vont réussir à construire un lutte, avec des morceaux de bois, comment faire les chevilles, comment trouver un moyen de faire les cordes, en prison, dans cet espace fermé, pour la cérémonie de mariage de Wadir, qui va se dérouler en prison. Alors, à la création, donc en 2014, la pièce est interprétée par Khaoula Ibrahim, que l'on voit de dos, excusez-moi pour ça. Alors, Henri Andraouas, ça c'est vraiment pour vous donner les noms, Henri Andraouas, Mourad Hassan, qui se trouve ici, Ayman Nahas, Shari Fakhreddin, et on a également, je sais, ouais, Doraid Djawi et Shaden Kambou. Donc ce sont tous des artistes palestiniens, citoyens israéliens. Alors, dans cette pièce, Bachar Mouros choisit de représenter l'espace palestinien, qui est un espace contraint, comme je l'ai répété, enfin, comme je l'ai rappelé, par l'emploi d'un lieu spécifique à la forte charge symbolique, qui est donc la prison. Et à l'extérieur de cette prison, espace auquel les prisonniers dans la pièce n'ont pas accès, deux autres personnages évoluent, donc Fida, la fiancée de Wadir, le héros de la pièce, avec qui elle va se marier en prison, et le geôlier, le geôlier qui est là, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Alors, Fida, au contraire du geôlier, n'a pas accès à l'espace intérieur de la prison, et le geôlier a non seulement accès à tous les espaces, mais il contrôle également leur accès. Alors, la pièce se construit sur une dimension spatiale tout à fait particulière, mais également fondamentale pour comprendre la pièce, qui est une dimension spatiale qui, en fait, se base sur l'opposition entre deux types d'espaces, l'intérieur et l'extérieur. Donc, chaque personnage dépend d'un espace, dont ils ne peuvent s'échapper, à l'exception du geôlier. Les prisonniers sont restreints à l'espace intérieur, et Fida reste à l'extérieur. Alors, les deux espaces ne se rencontrent pas. Donc, dans la pièce, une vitre de verre est censée matérialiser. En fait, c'est la vitre qui sépare les rencontres entre Ouadir et sa fiancée dans la salle des visites. Donc, une vitre est censée matérialiser cette intermérité. Bon, Bacharou a choisi de ne pas la garder pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer. Cette vitre est également présente dans l'imaginaire des prisonniers, dans leur conscience. On a le récit d'un des prisonniers qui raconte le rêve qu'il a eus la nuit précédente et qui raconte, en fait, qu'il y avait la vitre. Donc, même à l'endroit où la conscience est censée être sans limite, complètement libre, la vitre est présente. Donc, on voit bien cette force, en fait, de l'imperméabilité. On a parlé de porosité des frontières. Là, il y a la force de l'imperméabilité de cette frontière. Cette imperméabilité est également soulignée par les didascailles et par la mise en scène qui, en fait, exprime cette séparation entre les deux espaces par les décors, par un jeu de mouvement des comédiens. Donc, les décors sont constitués de grilles, de murs, comme vous pouvez le voir, des portes, en fait, qui se ferment, qui s'ouvrent, qui, sur une scène de théâtre, je le rappelle, n'ont absolument pas de sens pratique. Je veux dire, une porte qui s'ouvre en plein milieu d'une scène de théâtre d'un point de vue de la raison, on est censé pouvoir la contourner. Donc, sur le plateau, les comédiens, en fait, le chemin des comédiens est complètement balisé par les marqueurs de l'enfermement et de la contrainte imposée à la mobilité. Donc, ils font des détours, ils contournent des obstacles, etc. Donc, on voit bien que la scène et le texte, le texte et la représentation, participent vraiment à l'élaboration de cette dimension spatiale qui est gérée par le jeu. Alors, c'est un personnage qui est tout à fait intéressant et sur lequel je m'arrêtais un petit peu, puisqu'il tient vraiment une place particulière dans la dramaturgie du temps parallèle. Donc, sa présence, à nouveau, les deux pôles de la création théâtrale, donc sa présence textuelle et scénique à la fois, se démarquent de celles des six autres personnages. Donc, par exemple, on ne connaît ni son prénom, ni son nom, ni son âge. Il est seulement mentionné à la liste des personnages qui est donné en première page et il est désigné uniquement par sa fonction. Alors, en arabe, sa jeanne, qui est un terme qui est construit sur la racine, donc sa jeanne, qui est l'idée de l'enfermement et sa jeanne, c'est en fait la forme intensive, donc c'est celui qui emprisonne beaucoup. Donc, il y a juste ça pour nous indiquer, pour lui donner, en fait, une existence dans la pièce. Alors, il a la maîtrise de l'espace clos des prisonniers dont il contrôle la mobilité, les photos sont tout à fait parlantes, ses premières apparitions sont silencieuses, donc ce qui donne une forme d'invisibilité à la frontière et à la contrainte, mais son silence est accompagné en fait par le son de sa présence, donc avec le bruit des pas, quelque chose qui crée une forte tension dramatique sur le plateau et le son des clés dans la poche, donc pour toujours rappeler en fait cette contrainte et cet enfermement imposés au personnage. Et donc, c'est par ce personnage, puisque je vous rappelle que la quête du héros c'est de construire un instrument musique en prison et donc le héros est confronté à tous les obstacles que met sur son chemin le Jolier, donc par ce personnage, l'ordre établi dont il est le représentant est remis en question par la quête que les prisonniers cherchent à mener. En fait, c'est plutôt une tentative de remettre en cause l'ordre établi qui est préparé par les prisonniers donc pour leur liberté et puis, enfin, pour plus de liberté et une amélioration de leurs conditions de vie. Alors finalement, le Jolier incarne la clé de voûte d'une métaphore de la Palestine en revue, on l'a bien compris dans cette pièce qui se met en place tout au long de la représentation. Et finalement, l'espace de la pièce du temps parallèle apparaît double, donc matériel, mais également symbolique à l'image de l'occupation de la Palestine dont je vous parlais tout de suite, un peu plus tôt, où les Palestiniens vivent entre occupation de la terre mais également occupation de l'esprit. Alors, cette pièce a fait beaucoup de bruit en fait, donc malheureusement pas pour ses qualités littéraires et créatives, mais en fait, elle a fait l'objet d'une polémique en Israël et ça a été assez relayé au moins par la presse internationale et c'est une polémique qui a vraiment secoué la communauté des gens de théâtre et plus largement des artistes palestiniens en Israël mais également des artistes palestiniens. Donc en fait, la pièce faisait partie du programme du théâtre El Midan, El Midan qui est le seul théâtre public palestinien en Israël. Donc en 1994, pour la première fois dans une ville israélienne, un théâtre public est fondé et donc c'est El Midan. Donc le temps parallèle, justement, plus de, si je calcule vite, plus de 20 ans après la fondation d'El Midan, remet en cause toute cette question du financement public israélien pour une création palestinienne en arabe puisque la pièce a été interdite. Donc elle a les subventions, elle recevait les subventions et ces subventions ont été arrêtées pour, en fait, parce qu'elle était accusée de faire l'apologie d'un terrorisme. de Walid Daha, ce prisonnier qui a participé au meurtre d'un soldat israélien qui s'appelle Mouchi Tamar en 1984. Donc, subventions arrêtées pour la pièce, donc pour qu'elle tourne en Israël, mais également pour le théâtre El Midan qui est donc l'unique théâtre public israélien consacré à la création palestinienne en Israël. Alors, un accord a été trouvé, enfin, on a conclu plusieurs mois plus tard, en juillet, au début de juillet 2015, mais même si l'accord, en fait, si on a pu trouver un accord, cet épisode, en fait, a mis les artistes palestiniens face aux limites de cette création publique en Israël, enfin, cette création palestinienne publique en Israël. Et donc, ça a vraiment beaucoup occupé les artistes palestiniens et, je cite, un auteur palestinien parce que je trouve que c'est tout à fait intéressant, en fait, la question qu'il pose, donc, c'est Ravel Hilechel, qui est un autre palestinien citoyen israélien, il a presque 20 ans de plus que Boshar Moulos, mais il est très actif, en fait, pour produire, en fait, pour la production palestinienne en Israël. Donc, lui, il pose la question, il demande, allons-nous nous lever tous ensemble, allons-nous soutenir et agir ensemble pour refuser fermement ce qui se passe actuellement, au risque de perdre toutes les poches de subventions que le ministère nous attribue ? Allons-nous refuser d'un seul bloc et sans exception de collaborer avec ce qui se passe ou bien allons-nous continuer à contourner la difficulté ? Donc, ce qu'il dit là est très intéressant pour comprendre la nécessité, en fait, d'un travail qui serait mené collectivement, d'une mobilisation collective de cette communauté de palestiniens pour, justement, émerger en tant que communauté d'artistes indépendantes et l'indépendance est une question cruciale chez ces palestiniens en Israël pour, justement, continuer à mener des activités à produire tout en étant libre des choix des thématiques et de la manière dont ces thématiques sont traitées sur scène et cette quête de l'indépendance trouve, en fait, un aboutissement dans la fondation du théâtre Chachabé en 2015 par Bachar Boulos, donc un théâtre, le premier théâtre palestinien indépendant en Israël qui est fondé à la fin de l'année 2015 et les membres de l'équipe tout en parallèle font partie des fondateurs de ce théâtre. Et le théâtre Chachabé aux côtés du théâtre national palestinien donc El-Hakawati à Jérusalem-Est est à l'origine donc son premier projet est un projet qui voit le jour au début de l'année 2016 c'est la fondation d'un collectif nommé Identity in a Lab donc une identité dans un laboratoire et donc qui va m'intéresser maintenant et qui en fait s'inscrit dans un désir une volonté une recherche d'élargir le territoire et dépasser en fait les frontières imposées. Alors le collectif a pour vocation de proposer d'offrir un espace institutionnel de rassemblement pour les artistes palestiniens même virtuels l'idée c'est vraiment le rassemblement donc on peut utiliser le numérique et internet sont en fait des outils tout à fait essentiels pour le fonctionnement du collectif une identité dans un laboratoire et ce collectif parce que ce collectif réunit des praticiens palestiniens qui sont séparés par la géographie donc certains d'entre eux viennent de Jérusalem d'autres de la Galilée donc en Israël de Cisjordanie de la Banque de Gaza des camps de réfugiés en Cisjordanie des camps de réfugiés dans les pays arabes et de la diaspora donc vous voyez que dans la présentation de ces membres du collectif après la mention du lieu d'origine souligne vraiment ce désir de rassembler les individus au delà des frontières qui sont imposés donc les liens entre ces personnes que l'histoire et la géographie tendent ou cherchés à effacer sont également renforcés par ce collectif la mention du lieu et des croisements des histoires individuelles soulignent la construction de la mémoire commune à partir des mémoires individuelles qui sont maintenant réunies alors la première production de ce collectif est la pièce qui va maintenant m'intéresser d'autres lieux qui est le résultat d'un travail d'écriture collective et ensuite un texte qui est à partir de ces travaux collectifs le texte a été écrit par Richard Mouros alors au début de l'année 2016 en fait ce qui est intéressant dans le processus d'écriture collective donc c'est que comme je vous ai montré les membres du collectif viennent d'endroits très différents donc il y a eu beaucoup de travaux qui ont de sessions de workshops qui ont été organisés par Skype par internet pour essayer de réunir tout le monde en même temps les sessions ne se sont jamais tenues dans le même lieu pour assurer la présence d'au moins tous les membres à au moins l'une des sessions donc c'est vraiment un travail collectif au sens absolu du terme c'est à dire c'est pas seulement on travaille ensemble c'est on travaille ensemble physiquement matériellement et à l'issue de ces travaux donc Bachar a écrit la pièce la scénographie a été écrite par Majdala Khouri et puis la dramaturgie par le frère de Ramel dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Rala alors la pièce est créée en février le 2 février 2017 à Jérusalem au théâtre national palestinien et ensuite elle est jouée au Midan donc le théâtre dont je parlais tout à l'heure et une série de représentations a été donnée à Jérusalem à Jaffa à Haïfa Majd al-Shams dans le Golan et Ramel alors bon pareil donc là vous voyez il y a Henry Endrew et ce qu'on avait tout à l'heure ce qui jouait le rôle de Wadir dans le temps parallèle Shaden Konbura qui jouait également Fida Raïd al-Razaelé qui vient de Jérusalem donc ces deux-là sont israéliens Holot Tanmous également de Haïfa et Hossam el-Razé qui vient du camp de Razé à Bethléem et donc sa présence sur la scène par exemple au Midan pour les répétitions était conditionnée par la délivrance d'un permis par les autorités israéliennes ce permis a été délivré deux mois après le début des répétitions il a finalement pu jouer mais voyez l'idée aussi c'est de rassembler sur la scène des personnes qui sont normalement séparées alors la pièce qui réunit physiquement ces palestiniens séparés réunit également par la parole des histoires et le récit des mémoires individuelles alors l'ouverture de la pièce annonce d'entrée de jeu en fait ce désir de rassembler et l'ouverture se construit sur l'éclatement et la fragmentation donc les comédiens racontent leur histoire en leur temps soit les phrases sont coupées ils ne continuent pas leurs phrases donc on a une sorte de brouhaha et en fait dès le début le spectateur éprouve une difficulté à suivre le fil et à comprendre vraiment ce qui est en train de se jouer sur scène et surtout les paroles qui sont couvertes par le récit d'une autre histoire le discours est complètement éclaté et cet éclatement du discours annonce la réflexion qui va être menée tout au long de la pièce sur la fragmentation du territoire et la manière de la dépasser alors la pièce se présente comme un collage de récits individuels qui sont livrés sur scène notamment celui de l'enfant du camp pendant des affrontements avec l'armée israélienne pendant la seconde intifada celui de la palestinienne citoyenne israélienne qui n'arrive pas à s'empêcher de rire la première fois qu'elle entend l'hymne national palestinien lors d'une cérémonie à Ramallah tout le monde est debout elle n'avait jamais entendu ça celui de la mère de famille de Bejala qui fait le compte du temps perdu passé à contourner les restrictions qui sont imposées à sa mobilité et elle arrive au résultat de 206 jours perdus à attendre au checkpoint pendant 5 ans celui du réfugié qui vit dans des souvenirs et dans l'attente de retrouver sa maison qu'il a quitté 70 ans plus tôt celui du fils de réfugié qui ne connaît pas les lieux de ses souvenirs et c'est finalement par la récitation d'un poème de Fadi Joma qui est un auteur et poète syrien exilé à Paris donc un poème intitulé La Tarn-Chapelajéan ne tombe pas amoureuse d'un réfugié que le fils qui lit les histoires entre elles est découvert une seule histoire cohérente jaillit de la lecture par Roulot Tannous qui se tient face au public et elle récite la poésie que je vais vous lire ne tombe pas amoureuse d'un réfugié ses poches seront remplies des clés des maisons qu'il a habité au cours de ses tribulations il n'y a pas de place pour les sucreries et les bagues les légendes qu'il raconte à propos de son pays et leurs héros sont des cauchemars qui hantent chacune de ses nuits crois-tu qu'un rescapé de la guerre est l'homme à qui tu souhaites une bonne nuit ne tombe pas amoureuse d'un réfugié il ne pourra pas franchir les frontières même celles qui sont ouvertes entre vous deux il a trompé des policiers et des inspecteurs au point d'avoir perdu sa capacité à jouer comment un homme qui ne sait pas te taquiner viendra à toi il a embrassé des arbres qui n'ont pas de branches pour l'enlacer as-tu déjà serré un homme sans bras ne tombe pas amoureuse d'un réfugié ou aime-le si tu rêves d'une maison remplie d'attentes d'une danse folle après une victoire dont tu ne connais pas le sens aime-le si ton souhait est de connaître les fuseaux horaires de toutes les villes du monde alors à la lecture de ce magnifique poème le spectateur comprend que les histoires auxquelles il a assisté sur scène qui ont été présentées sur scène sont liées les unes aux autres et les récits collés apparaissent comme l'illustration scénique en fait de la poésie donc on retrouve la poésie arrive à la fin et donc on se remémore les scènes qui se sont déroulées depuis le début de la pièce et là on arrive à comprendre effectivement ce qui s'est passé et on comprend que chacun des personnages qu'il soit resté en Palestine ou qu'il ait été contraint de quitter son lieu d'origine porte en lui la condition de réfugié dans un exil qui ne finit jamais loin de sa patrie ou en y vivant et c'est finalement cette condition partagée qui rassemble les individus et dépasse les frontières ainsi c'est paradoxalement par le décentrement voire l'éclatement géographique que cette opération de rassemblement se construit il s'agit en fait de s'approprier la fragmentation de maîtriser ce territoire qui semble se dérober pour l'affirmation d'une Palestine polycentrique et pour la reconnaissance de toutes les composantes palestiniennes et de leur existence l'élargissement de l'espace dans le texte sur la scène et par la scène vise à dépasser les frontières imposées et à rassembler et donc je vais terminer en conclusion en fait ces deux expériences nous montrent que la scène se présente comme un lieu de questionnement identitaire pour Pasha Moulos c'est à dire qu'il questionne sa position d'artiste palestinien citoyen israélien et la formulation de ces questions se construit en fait sur la nature même du genre théâtral dont la pratique est largement dépendante de conditions la réunion de conditions matérielles spécifiques et qui se déploie en Palestine dans le contexte de la Palestine contemporaine dans un espace contraint donc il utilise le théâtre pour dépasser avec toutes les contraintes de départ pour dépasser les frontières imposées mais si la pratique du théâtre lui permet de dépasser ses frontières la question des frontières mentales demeure et l'habitera sûrement jusqu'à la fin sur toutes ses productions et j'ai cité Marco Daloïch pour commencer et je le citerai pour terminer Mahmoud Daloïch dit dans le même ouvrage qui est en fait une série d'entretiens il dit l'exil ne finit jamais qu'on soit loin de la patrie ou qu'on y vive les niveaux les aspects les états du statut de l'étranger sont multiples on peut être exilé dans la langue dans l'amour dans l'attitude vis-à-vis de la justice la vision différente de la vie tout comme l'exil peut l'être du fait de l'occupation ou de l'enfermement l'exil véritable est celui que l'on ressent dans sa patrie l'exil intérieur et je vous remercie pour votre attention Merci infiniment à tous les deux pour vos présentations très très riches et extrêmement intéressantes en tout cas pour moi c'est l'été parce que personnellement je suis assez ravie de vous avoir conviés tous les deux à cet homme en fait dans le sens où il y a un dialogue pour moi qui est assez intéressant qui émerge de vos deux exposés c'est-à-dire qu'on a une première phase où on nous décrit le mur vraiment avec son exercice dans son pouvoir de violence totale et immuable c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a l'érection d'un mur d'une limite avec une épaisseur quelle qu'elle soit c'est une contrainte et l'exercice d'une oppression et d'une violence politique et puis après le fait de dialoguer avec la place de la création théâtrale notamment des mots et comment finalement la création artistique poétique et la circulation des mots permet de contourner ça enfin voilà ça s'interesse ça me fait plaisir de mettre là-dessus alors on va ouvrir les questions au public si vous avez des questions pour nos invités c'est à votre choix en fait moi je les ai traduits dans le cadre de ma thèse donc si ça vous intéresse je peux vous les envoyer mais à ne pas diffuser enfin on peut dire voilà mais effectivement sinon ils ne sont pas traduits il n'y a pas de en fait ces textes les textes dont je vous ai parlé ne sont pas publiés pas en arabe voilà et la traduction moi je l'ai faite pour les besoins de la thèse parce que aussi j'aime traduire voilà donc j'espère publier en fait une sorte d'anthologie à un filet en bilan parce que justement c'est pas publié en arabe pour d'autres raisons mais en attendant vous pouvez m'écrire je vous donnerai vos mails et je vais les enverrer merci vous en prie ok bon en fait c'est des questions de droit d'auteur en fait il faut avoir son autorisation donc lui il m'a donné le droit de les utiliser dans ma thèse mais en fait le texte n'étant pas publié et il lui appartient quand même donc il faut demander son autorisation pour toute utilisation c'est comme une image en fait mais si vous lui demandez il dira oui en fait il n'y a rien à cacher il n'y a rien à cacher mais c'est de la réelle d'édition non ? vous n'avez pas l'air convaincu ah bon ? en fait c'est un texte ça lui appartient c'est un droit d'édition c'est un droit d'auteur ben oui comme je viens de le dire c'est un droit d'auteur quand on écrit un article dans une revue il faut que l'éditeur nous donne l'autorisation de diffuser le texte de l'article oui oui tout à fait oui 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 exactement donc ça m'a a été dramatique oui il y a un paradoxe que je trouve intéressant le sujet est-ce que vous parliez vous avez parlé un peu plus fort oui pardon il y a un paradoxe que je trouvais assez intéressant je ne sais pas si j'aurais aimé avoir votre sentiment là-dessus il y a eu une première intervention où le mur était un peu une limite qui était excluante et je trouve que justement dans le théâtre on est dans l'inversion c'est-à-dire qu'on crée un espace protégé et d'une certaine manière un espace un peu excluant mais où toute la liberté peut s'exprimer c'est le sentiment un peu là-dessus alors moi je vais juste répondre parce que ça me fait penser à en fait une interview de Roméo Castellucci à le metteur en scène auteur du théâtre italien qui en fait un jour avait été donc c'est lui dont les pièces avaient fait polémiques notamment celle avec le visage du Christ et donc il avait été interrogé justement pourquoi choisir le genre théâtral et lui avait répondu parce qu'au théâtre tout est possible et c'est vrai que en fait le théâtre dépasse les lois c'est pas de la nature en fait au théâtre on peut tout faire on peut mettre une porte la fermer et dire tu n'as pas le droit tu dois ouvrir la porte pour passer alors que le reste est complètement ouvert à son mouvement à sa mobilité mais c'est possible en fait c'est la règle du théâtre en fait je pense que vous avez tout dit en disant en disant enfin c'est un peu excluant mais pas comme mais pas de la même manière ou quelque chose comme ça et c'est exactement là où je me situe je pense que je n'ai pas trop parlé de la vision que je pourrais avoir enfin je ne pratique plus l'architecture mais je ne m'interdis pas d'y retourner un jour et dans le cadre où ça m'intéresse là c'est à dire vraiment dans une pratique justement un peu militante on va dire et donc l'idée ce serait de savoir de quelle violence on parle quand on parle de cette violence la plupart de la violence que j'ai décrite aujourd'hui c'était une violence étatique coloniale je pense qu'on ne peut pas ne pas faire violence enfin vous l'avez dit vous-même finalement le théâtre c'est dans le lieu qu'il incarne c'est la matérialisation d'un corps d'un intérieur finalement enfin pas d'un intérieur au sens d'un toit mais au sens de quelque chose qui est contenu de quelque chose qui est séparé d'un autre milieu et donc il faut juste se poser la question selon moi quel degré de violence et quelle violence contre qui contre quoi et est-ce qu'on reproduit la violence qui nous environne à 99% des cas de notre environnement ou est-ce qu'au contraire on est capable d'assembler une forme de violence contre justement cette environnement en même temps je voulais dire que vous allez me proposer l'épaisseur de la frontière quand il est aujourd'hui en question de la pièce l'épaisseur de la frontière la pièce c'est une pièce mais que cette épaisseur permet aussi la liberté d'agir à l'intérieur de la pièce des acteurs il n'est pas tellement oppressant d'un point vis-à-vis des acteurs humains parce qu'ils jouent la pièce il y a sa boule même s'il y a quelques-uns même s'ils sont malheureux mais il y a quelque chose qui s'exprime au niveau du malheur d'un certain plaisir à jouer cette pièce qui a été extériorisé quelque chose du plus profond de même oui en fait disons que chaque contexte de création génère un type de production c'est comme la censure il y a beaucoup d'articles sur les effets de la censure sur la production effectivement la censure a donné naissance à de très belles œuvres c'est le contexte en fait c'est une production positive du côté de cette censure la ligne de la question qui est peste et qui est humaine en même temps elle n'est pas si négative que ça a fait de dire par rapport à la pièce oui oui voilà disons que c'est le contexte de production en fait c'est aussi la question moi je ne cherche pas à porter un jugement de valeur sur le côté l'aspect positif ou négatif de cette démarcation enfin de cette ligne de démarcation c'est un contexte de production que les auteurs choisissent parfois dont les auteurs choisissent de se servir parfois pour créer mais l'idée ce n'est pas de dire c'est bien ou c'est mal moi je oui oui qui est finalement facile comme on voulait nous dire depuis ce matin les lignes les frontières sont interminables elles doivent être poreuses aussi là je trouve que justement elle est poreuse en fait elle est poreuse dans le sens où il y a une grande mobilité de cette pièce en fait cette pièce elle n'a pas pu être jouée partout vous voyez donc elle est poreuse d'un point de vue peut-être de l'inspiration en fait c'est un contexte de production qui donc en fait donne une certaine inspiration à l'artiste mais la porosité la porosité en fait elle pourrait s'appliquer à un cas de circulation des idées des processus de création des représentations voilà mais là en fait elle est plus de l'ordre du contexte de production et donc de l'inspiration c'est comme cette estampe japonaise où en fait c'est quelqu'un qui est face à un mur et qui dessine un cerisier en fleurs bon moi l'idée c'est pas de dire le mur c'est vraiment super ça lui a permis de faire ce cerisier en fleurs bon je dis juste qu'il y a un mur il voit rien et il a dessiné un cerisier en fleurs voilà l'idée du jugement de valeur c'est pas du tout en fait le but de mon intervention de dire si c'est bien ou mal qu'il y ait une frontière c'est un contexte en fait de production oui mais ça c'est universel en fait c'est pas propre à la fin mais en fait là mais bien sûr mais c'est pas du tout moi je suis pas là pour dire les palestiniens sont heureux je suis en train de vous présenter deux pièces d'un auteur palestinien donc là je peux pas faire de généralité à partir d'un auteur qui a moins de 30 ans qui produit dans un contexte tout à fait particulier de palestiniens citoyens d'Israël moi je fais pas de généralité je présente son travail mais je vais pas il est pas le porte-parole et par ces pièces on peut pas dire si tous les palestiniens sont heureux ou pas c'est quand même difficile on va juste laisser circuler la parole j'ai bien compris ce que vous essayez oui ce que vous dites est-ce qu'on a d'autres questions j'ai été frappée par la scénographie en fait qui apparaît dans les images que vous nous présentez notamment pour la première pièce avec les grillages qui sont censés à des hommes de monatron tout à fait il y a plein de jeux parallèles et que on est plus sur enfin on est un peu prédonné de notre discours qui voudrait qu'il n'y ait qu'une seule vie ou qu'une seule vie hors de presse palestiniens et l'israélo-palestiniens c'est une fraction des limites et des concrètes à la limite bien sûr c'est un peu une question aussi pour pour le corps et parce que en fait on parle de matérialité dur mais on se trouve finalement pas tellement avec son du matériau on voit la fin quand on tape dessus on voit c'est des fausses briques avec des minéraires est-ce que finalement quel que soit le matériau il y a la même résistance est-ce que cette question de la de la matérialité elle va jouer un rôle ou pas donc c'est une situation du mur qui est moins convaincée par la question du mur qui est violent quoi qu'il arrive quand on est au abri du tout est-ce que la question il nous semble quand même qu'il y a des gens qui sont qui pensent qu'ils se mettent à la bonne qu'ils sont en train de faire et qu'ils se excluent par la même du monde et se mettent en danger de bien d'autres façons et la question c'est est-ce qu'il y a une des manières d'habiter qui soit des individus et qui peut permettre quand même c'est un rôle enfin voilà est-ce que le volant est-ce qu'on est-ce qu'il y a des gens du mur est-ce que que c'est dans ta présence un coup c'est une discussion très radicale du mur quel que soit le mur c'est le mur alors qu'est-ce que à la fin des temps est-ce qu'il y a plus c'est un mur de production textile c'est la enfin voilà c'est encore un mur enfin à partir du moment est-ce que c'est un mur ou est-ce que c'est toujours quand on dirige quelque chose qui nous je ne sais pas parce que c'est toujours un mur non parce qu'on est en fin de temps pas le même du tout un mur là on dit à l'air pour des décors etc est-ce que quel que soit le matériau c'est un mur est-ce qu'il y a un mur absolument oui et quel que soit le mur c'est violent mais violent enfin encore une fois il y a des différences de devraies mais moi je n'ai pas dit que j'étais contre la violence nécessairement non c'est aussi c'est un concept dont on a vraiment peur dans certains contextes mais qui je pense est fondamental à la pratique du politique en tant que telle enfin une barricade c'est une architecture violente qui sert des résistances aussi donc c'est moi je me situe vraiment à ce niveau là je vois tout un je vois je vois quand même c'était intéressant ce matin tu me disais essayons de me remettre 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière moi si je me remets juste 10 ans en arrière je vois quand même que dans le champ architectural le fait que toute architecture et politique n'était pas forcément évident il y a 10 ans alors qu'aujourd'hui je pense qu'il n'y a personne qui dirait ouais non quand même et en revanche là où il semble y avoir quand même une différence je pense de positionnement par rapport à ça c'est qu'il y a beaucoup de gens qui du coup se disent qui comprennent même l'idée que toute architecture ou même des rêves ou presque est violente mais du coup comment est-ce qu'on peut se débrouiller pour faire une architecture qui soit non violente moi le parti que je prends c'est plutôt de se dire encore une fois quelle violence contre quoi est-elle la même que celle de tout mal habitué s'attaque-t-elle toujours au même corps vient-elle toujours du même endroit vient-elle toujours des mêmes logiques est-elle héritée du continuum historique que nous vivons ou pas donc c'est plutôt là que je me situe bien pas reconnaissant mais évidemment encore une fois qu'il y a une différence de degré comme je disais le mur des moutons en Ecosse c'est pas le même que c'est pas le même que le mur d'Apartheid au milieu d'Aboudis et Jérusalem à ce point pour la scénographie je sais pas si j'ai grand chose à ajouter effectivement cette pièce elle m'a beaucoup intéressée notamment pour la force de la scénographie qui est développée sur scène dans l'espace de la représentation et en fait c'est l'occasion pour moi de souvenir quand même le caractère unique de ce travail en fait la scénographie n'est pas du tout une discipline développée dans la production théâtrale palestinienne contemporaine parce que en fait ça demande une éducation que cette éducation n'est pas disponible dans les universités ou les instituts et Bachar Mouros a vraiment développé et il est remarquable notamment pour son travail scénographique en même en fait c'est moins flagrant mais dans d'autres lieux il y a en fait un effort de scénographie qui est tout à fait unique dans le champ de la production en Palestina moi j'ai juste une question qui vient un peu pour suivre celle-là par rapport à la question de l'idée de la valeur symbolique qu'on attribue aux choses parce qu'en fait en tout cas sans ça on ne peut pas jouer par exemple au théâtre c'est à dire qu'une scénographie elle peut être très naturaliste comme on peut mettre une barrière sur scène mais comme dit Peter Roux on peut mettre une bouteille d'eau la pencher et dire que c'est la tour de Pise on va devoir la contourner donc en fait on joue le jeu des valeurs et des codes qu'on attribue et en fait cette idée de la scénographie me ramène à quelque chose que tu as dit au début de ta présentation sur la question de propriété privée parce que finalement effectivement c'est que tout d'un coup ça configure un certain monopole de la violence un mur ça peut aussi on peut aussi décider que c'est aussi le champ de ce qui peut contenir la chaleur ou un espace ça peut être aussi définir un espace d'accueil d'entrée de sortie c'est à dire que dans quelle mesure en fait finalement une matérialité a son pouvoir d'exercice enfin de violence si on la dépossède de sa valeur symbolique la question c'est en quoi finalement une matérialité quelle qu'elle soit existe en tant que telle si elle est dénuée de la valeur symbolique qu'on lui attribue en fait moi je suis pas trop alors je trouve pas que la valeur symbolique que en fait sur scène la matérialité est dénuée de sa valeur symbolique dans les deux textes que j'ai pris enfin dans les deux créations que j'ai présentées puisque tu vois c'est complètement là non mais justement c'est bien c'est que on réfléchit sur un mur parce que c'est pas une violence et c'est un pédémite un endroit d'accueil de protection de voilà finalement les murs sont peut-être la matérialité et les porteuses des histoires qu'on lui a trivées aussi oui oui c'est sûr ben oui bien sûr d'ailleurs moi j'ai décidé que cette nappe se réverte voilà non non tout le monde est d'accord avec moi non mais j'ai bien non mais bien sûr je veux dire l'enfermement il est présent par exemple la question de l'enfermement qui m'a beaucoup occupée dans mes travaux de thèse en fait ce que j'ai montré aussi c'est que c'est pas du tout présent de manière par l'utilisation d'objets ou de mots avec une forte charge symbolique de l'enfermement en fait voilà oui 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 bien sûr voilà après c'est des choix artistiques en fait voilà dans les jours 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 c'est pour ça que j'ai bien c'est surtout la ligne c'est vrai oui et puis moi quand tu dis ça je pense non pas dans le théâtre mais au cinéma au film d'Hollville de l'Arzentrier où justement tout le village vit avec seulement des lignes posées sur le sol comme si c'était des murs mais justement c'est ce qui différencie et d'ailleurs je me suis rendu compte après avoir fini par dire que je l'avais mal articulé mais c'est ce qui différencie le sillon que trace le bus et qui finalement somme toute encore une fois on peut le franchir assez facilement mais il y a quand même ce châtiment à l'arrivée et le mur que j'ai commencé à présenter j'ai j'ai deux casquettes dans cette présentation l'une c'est effectivement de ne pas de regarder les choses un petit peu de manière un peu presque enfantine assez candide et du coup de ne pas porter le jugement de valeur non plus qui était donc l'exemple de l'abribus par exemple je dis moi je ne sais pas peut-être que c'est je ne sais pas j'ai rien contre les abribus que les abribus soient comme ça je dis juste qu'à un moment il y a une situation où ça crée un rapport social qui est de l'ordre de l'inclusion et de l'exclusion et puis j'ai une autre casquette qui est la casquette plutôt du militant parce que dans mon propre travail c'est la seule manière c'est la seule manière pour moi de trouver mon travail utile c'est si celui-ci sert un certain nombre de luttes dans lesquelles je me retrouve et dans ces cas-là je regarde un certain nombre d'exemples et je dis moi personnellement j'ai un problème avec ça donc c'est pareil pour la propriété privée je veux dire sans doute des personnes dans cette salle peut-être même moi y compris je ne sais pas je n'en sais pas j'ai pas assez réfléchi qui n'ont aucun problème avec le régime de la propriété privée il n'empêche que il n'empêche que que c'est effectivement la très grande majorité des murs qui nous entourent matérialise cette entreprise politique et justement quand on est une personne sans abri et d'ailleurs la manière dont on appelle les gens sans abri en français est très parlant c'est là bien là on comprend quand même que tous les murs on porte une certaine violence nous finalement enfin nous excusez-moi j'assume les choses un petit peu à ce public mais on est un certain nombre à avoir justement des clés dans notre poche des clés qui ne sont pas des clés qui nous ramènent à une maison qui peut-être n'existe même plus ou à une serrure en tout cas qui n'existe plus mais des clés qui sont bel et bien opérationnelles qui nous permettent d'accéder à un certain nombre de lieux la personne qui n'a pas de clés dans ses poches elle ressemble bien à toute cette violence mais encore une fois ça ne veut pas dire détruisant tous les murs ça veut juste dire comprenons que chaque mur est quand même un assemblage matériel qui cristallise un art politique je pense que ce à quoi vous avez l'un de trompe l'attentif c'est justement la question pas tellement la question de l'objet enfin le mur en tant que tel mais bien de comment il y a un partage du sensible qui est engagé dans dans cette structure là et comment en fait il y a une invisibilité de mur qui est aussi vraiment très qui fait enfin qui structure des vies en fait qui structure des trajectoires et enfin du coup j'ai apporté un exemple qui est un peu extérieur mais j'ai lu il y a longtemps un article du dernier jetclac sur le bar de la gare de Saint-Denis où il y a des vendeurs et des vendeuses de brochettes de mille objets qui sont en train d'être délogés par la ville de Saint-Denis qui prévoient d'y mettre à la place des food trucks et des flower trucks et en fait moi je trouve que c'est à ça que vos deux interventions elles nous ont rendu sensibles c'est que c'est qu'en fait que ce soit Bacharot ou l'histoire de la catégorie de mur entre guillemets vient nous rendre sensibles à toutes les structures internes en fait dont les murs physiques sont parfois une expression vraiment violente parce que du coup en bas de dessine il y a quelque chose qui est extrêmement matériel mais qui en fait existe donc qui structure l'espace sensible d'une manière non matérielle et très puissante aussi et à d'autres endroits aussi je veux dire la frontière ce qu'on appelle la frontière sensible ou psychologique ne suit pas la ligne matérielle et son épaisseur je te remercie pour cet exemple aussi parce que ça nous permet aussi de l'accord de peut-être être en tout cas ici je vais à Jérusalem pour que j'aime bien tous ces murs mais même nous si on pense à Saint-Denis parce qu'en l'occurrence les vendeurs de maille payée sur le parvis de la gare ils sont surtout délogés parce que c'est les nouveaux venus qui ont créé des associations pour et des pétitions parce que ça fait du bruit ça somme au vert enfin on se retrouve avec le bruit de l'odeur encore une fois mais regardons l'architecture des nouveaux bâtiments construits à Saint-Denis justement pour ces populations blanches qui arrivent des centres-villes de Paris là on se rend bien compte que c'est de la propriété privée mais c'est de la propriété privée vraiment de l'ordre communautariste puisque là on a le communautariste par l'ensemble c'est bien celui-ci et donc on voit tous ces c'est pas juste la propriété privée du mur qui finalement sert d'abri c'est les murs d'enceintes des bâtiments les portes à tous les coups digitaux des compagnies et ça c'est les architectes les architectes dans les limaux voisins qui les dessinent donc je sais pas si je suis le seul architecte dans la salle mais c'est des responsabilités qui sont engagées par des personnes qui nous sont très proches et puis par le même évidemment aussi dans le régime politique que l'on souhaite merci merci mon titre je trouvais quand même assez remarquable et très beau parce qu'il a à la fois très cohérent et en même temps il a énormément de pistes à l'intérieur c'est un méfois qui ne peut pas être strictes qui ne peut pas être strictes donc ça bouge suffisamment pour en essayer et en même temps surtout il ne peut pas être pour eux concernant Israël et Palestine est-ce que vous pouvez faire une espèce de tragédie en guerre de voir fait que l'une a un peuple elle a pas d'état et l'autre elle a un état et elle désespérément elle essaie de faire un peuple qu'on voit avec la l'unité les attaques contre la langue arabe etc et les deux ce problème là ma question c'est à chaque année il y a aussi un avion d'Azari parce que voilà c'est l'intimité est-ce que l'enjeu d'Ital-Palestinien c'est d'un se structurer institutionnaliser c'est-à-dire qu'ils ont la langue arabe ils ont ils ont les références ils ont les influences ils ont les grandes ils ont la vitalité et leur nombre des structures est-ce que concernant l'Ur la Cisjordanie par exemple il me semble qu'elle n'est pas enclavée de la même manière voire elle est complètement morcelée par rapport à l'enclavante de Gaza et est-ce que extraordinairement de ne pas être enclavée perd quelque chose d'une espèce de force d'éclatant on est en train peut-être aujourd'hui en France on penserait davantage au combat à Gaza qu'en Cisjordanie qui semblait peut-être comment on se trouve de l'église et puis la dernière question c'est ce que la notion de peuple elle est traitée on sait bien qu'elle revient en politique beaucoup en politique policière on pourrait mettre en jeu par qui on évite de la traiter parce que c'est justement c'est tout maléable et c'est tout je ne sais pas si on va être capable de répondre à un ensemble de questions qui sont très intéressantes alors en tout cas moi je veux parler du titre de notre projet The Obrated Border Wars for Political Fiction en fait nos recherches nos intuitions et nos recherches nous ont conduit vraiment à nous ont conforté et nous ont révélé de façon assez innuable que en tout cas la frontière était avant tout un processus créé et qui et auquel on devait en fait associer un bon nombre de paramètres pour la faire perdurer exister parce que comme je disais assez justement ce matin alors on décide que quelque chose est frontière alors qu'initialement pas forcément on décide que c'est une limite alors que ça peut être un espace de commun et donc en fait nous on s'est intéressé à la place des mots dans la création dans l'apparition de ce processus en fait ça rejoint un peu une autre partie de vos questions sur les peuples parce qu'en fait finalement les nations se fondent aussi sur une narration commune et donc de là cette question de narration nous a beaucoup parlé c'est à dire quel mot on utilise pour se raconter qui diffuse les mots finalement tout chose peut être histoire et quelle valeur on donne à cette histoire et finalement beaucoup de régimes politiques s'attellent à vouloir donner de la véracité à cette histoire pour montrer qu'elle a été de tout temps et qu'elle sera de tout temps de manière à la tenir à la figer on passe nos temps à produire des preuves de sa matérialité réalité on fait des murs et on produit des papiers on produit des textes de loi on produit des mots et des histoires et des mythes communs etc c'est pour ça que nous on s'est dit que finalement le fuel de tout ça c'était les mots et c'est pour ça que ça rejoint la première partie du titre de notre projet qui s'appelle The Embodied Borders c'est finalement ces mots comment ils se diffusent dans les corps comment finalement ils sont à l'origine d'une palette de frontières matérielles et immatérielles comment elles viennent appuyer des occupations territoriales et des occupations psychologiques donc voilà on aurait pu aller chercher la fonction des images dans ce projet mais en fait on a décidé de se focaliser sur les mots pour ça qui nous semblent totalement inhérentes au caractère fictionnel de la frontière pour le reste alors ensuite il y avait la question du miroir et de l'image du miroir pour parler en fait ou décrire ou penser le conflit israélo-palestinien alors moi je ne suis pas du tout convaincue en fait par cette image je pense que c'est une image qui fonctionne très bien en littérature qui a des qualités esthétiques en fait ça peut marcher en fait pour des choses qui ne décrivent pas en fait la réalité humaine et sociale telle qu'elle est vraiment puisqu'en fait toujours mettre ensemble des palestiniens et des israéliens ça n'a pas vraiment de sens mis à part le fait qu'ils se trouvent au même endroit au même moment mais qu'est-ce qui va rassembler quelqu'un dont le grand-père est né en 48 à Jaffa et un rescapé de la Shoah qui s'est installé après en fait voilà donc je trouve que l'image du miroir elle est très belle elle a de très belles qualités littéraires et esthétiques parfois voilà après moi je ne suis pas assez enfin moi mon domaine c'est la littérature donc je ne peux pas juger au-delà mais d'un point de vue personnel et vivant là-bas depuis il y a maintenant presque 6 ans et connaissant enfin je m'intéresse aussi évidemment à la société israélienne je pense vraiment que c'est compliqué en fait de toujours en fait établir des symétries entre des choses qui finalement ont peu en commun du point de vue de la de la alors l'identité c'est un concept qui est très difficile à définir et dont la définition est totale émouvante en fait chaque personne définit l'identité en fonction ça dépend non seulement du lieu mais également du temps dans lequel on parle et dans enfin voilà dans lequel on se place donc je trouve que bon en fait on parle plus de dynamique identitaire d'évolution de la construction identitaire voilà donc l'identité bon moi je je pense que c'est difficile de parler d'identité moi je le matin je me réveille je me sens comme ça et puis dix minutes plus tard je parle à quelqu'un d'autre je me sens un peu moins vous voyez je veux dire ça change même à l'échelle de l'individu sur une journée on peut se sentir beaucoup de choses et en même temps parfois à la fin de la journée on sait plus ce qu'on est alors du point de vue pour la question en fait de ce qui alors je sais plus comment vous l'avez formulé mais c'était très pertinent la question de la structuration et de l'institutionnalisation du mouvement théâtral alors c'est effectivement c'est c'est ce dont le théâtre en tout cas le mouvement théâtral palestinien souffre ou manque alors pourquoi première chose c'est la question de l'éducation comme j'en ai un peu parlé la pratique théâtrale nécessite une éducation au théâtre sinon on fait du théâtre amateur mais la pratique théâtrale professionnelle demande une connaissance du répertoire du répertoire mondial de l'esthétique des enjeux de la réception de technique également donc ça c'est pour la structuration je pense qui est largement lié en fait à la professionnalisation du mouvement par l'éducation en Israël il y a des départements d'études théâtrales donc celui de Haïfa celui de Tel Aviv qui fournissent une éducation aux artistes palestiniens de citoyens israéliennes en hébreu dans les territoires il n'y a pas de département dans les universités alors ni d'institut donc pourquoi ? deux raisons première raison c'est la place du théâtre dans le champ littéraire arabe notamment pour les questions de langue dont je parlais le théâtre est encore très difficilement considéré comme un genre littéraire donc parfois on va le mettre dans le département des beaux-arts vous allez avoir un cours sur le théâtre et on va vous sortir les vieux auteurs égyptiens de la fin du 20ème siècle donc il y a une en fait il y a une difficulté à inscrire le théâtre dans un champ académique en Palestine mais c'est aussi lié à la question de l'institutionnalisation puisque en fait le théâtre a besoin en général d'une structure publique d'un état pour être subventionné en fait le théâtre c'est quoi ? c'est des moyens si on n'a pas de moyens on peut faire du théâtre pauvre mais donc ça limite en fait les possibles de création et le ministère palestinien de la culture donc qui représente 0,1% du budget total du gouvernement palestinien donc c'est déjà pas beaucoup alors le département théâtre donc département théâtre qui en fait couvre un fonctionnaire donc c'est pas non plus beaucoup il dispose de 150 000 dollars par an 150 000 dollars par an c'est le coût d'une production en fait donc ils peuvent pas subventionner une production ce serait pas du tout en fait cohérent dans une politique de subvention de création artistique donc qu'est-ce qu'ils font ? en gros ils facilitent les démarches pour les palestiniens citoyens israéliens pour aller par exemple pour aller jouer en Jordanie ou au Liban même dans des pays où il est difficile voire impossible en tant que détenteur d'un passeport israélien de se produire donc ils vont leur fournir un passeport jordanien temporaire ça c'est tout à fait légal tout citoyen palestinien détenteur d'un passeport israélien peut se procurer un passeport jordanien temporaire donc ils font ça ils vont par exemple loger les palestiniens d'Israël à Ramallah quand ils vont se produire ils vont avoir un ou deux billets d'avion pour une production pour une tournée à l'étranger donc c'est plus du soutien logistique et financier mais vraiment mineur et c'est vrai que sans ministère capable de subventionner des productions il est quand même difficile de parler d'institutionnalisation c'est à dire non seulement les productions mais également les institutions qui portent ces productions voilà donc je pense que et alors je voulais simplement vous avez parlé de quand on pense à Gaza on oublie aussi la Cisjordanie c'est juste mais ce que j'ai essayé aussi de montrer dans ma présentation c'est qu'on oublie aussi cette occupation psychologique des palestiniens citoyens israéliens qui a en fait longtemps été mis de côté effectivement c'est évolutif à nouveau l'identité la manière dont eux-mêmes se perçoivent dont ils perçoivent leur palestinité en tant que citoyens israéliens ça a évolué au cours de l'histoire mais également chaque palestinien se définit d'une manière ou d'une autre il y a des palestiniens qui choisissent de faire le service militaire il y en a qui choisissent de servir l'état israélien on ne peut pas parler au nom de tout le monde mais simplement je pense que ces deux productions sont quand même le témoin en tout cas d'un questionnement permanent sur leur position de palestiniens citoyens israéliens et c'est une autre forme en fait de poser de questionner son identité juste pour rajouter un tout petit truc parce que c'est vrai que c'était une question c'était des questions quand même à un petit niveau et je vous demanderai pas mal de temps pour revenir sur tous les mots que vous avez utilisés je ne sais pas pourquoi je suis passé des commentaires mais effectivement je pense qu'il faut plutôt que peut-être cette analogie du miroir il faut aussi voir un petit peu la stratification une des logiques du colonialisme étant la stratification des privilèges et des des impressions je ne sais pas si c'est bon mais on peut se rendre compte déjà que quand on pense à une personne israélienne se regardant dans un miroir on ne sait pas qui est cette personne israélienne en plus des stratifications de type de genre et de type de classe on peut penser aux communautés aux communautés ashkénazes aux communautés séfarades aux communautés israïques qui sont des arabes juifs enfin aux communautés séfarades aussi aux communautés aux communautés éthiopiennes d'un autre côté on peut aussi penser à effectivement à plus comme on vient de dire à la fois penser Gaza la Cisjordanie et puis les Palestiniens la citoyenneté israélienne mais également qui a des permis qui n'a pas de permis qui est réfugié qui n'est pas réfugié qui habite en Palestine qui habite en Palestine tout ça fait que en fait on se retrouve avec une complexité de stratification qui est telle que justement j'en arrive un petit peu à la conclusion que de ma réponse à la question qui est que moi je ne pense pas aux Palestiniens comme un peuple sans état comme si dans le sens où ce serait un peuple qui devrait arriver à un état mais bien plutôt ma vision enfin mon agenda c'est plutôt que les Israéliens deviennent des Palestiniens et les Israéliens n'ont rien je vais poursuivre ça va très bien avec c'est l'idée que de ce que je comprends de votre question vous me direz à l'insulte du peuple du droit des peuples à se poser de même post-première guerre mondiale qui avait été une vision et qui on en fait ne m'a réalisé que la notion d'un peuple un est un ça a conduit à des émancipations ça a conduit à beaucoup de nettoyages et notamment en Bosnie enfin surtout l'espace post-ouestadien en Europe enfin sans aller chercher les génocides il y en a eu dans l'espace européen dans les années 90 je ne sais pas chez nous donc la question de la notion de peuple en tant que contenant ethnique en fait oui elle est travaillée mais elle est travaillée aujourd'hui par des formes de déconstruction qui sont des constructions de récits qui sont liées à des constructions de l'État et à des constructions de la nation etc. Après ce qui intéresse beaucoup les géopolitiques politiques aujourd'hui par rapport à la notion du peuple c'est la question de la souveraineté et c'est la question des populistes parce qu'en fait il y a deux dimensions dans la question du peuple l'une qui est identitaire et l'autre qui est social parce qu'on est le peuple qui parle contre une force d'oppression illégalitaire etc. Donc je pense qu'en fait la culture politique aujourd'hui si elle se saisit la notion de peuple et de peuple c'est plus à travers cette dimension sociopolitique qu'à travers la dimension ethnico-identitaire mais là on a montré qu'on s'intéresse aujourd'hui à des formes de territorialité dites post-converme en tout cas venant des formes de non-comptimité des innovations des rapports au territoire qui sont plus justement un peuple inter je vous remercie je crois qu'on va devoir s'arrêter là et vous me faites une très jolie conclusion grâce à votre question merci infiniment pour le coup de main merci à vous tous d'avoir été présents au nom du collectif MIST je me permets de réunir nos invités Najera Marris-Alti Léopat Lambert Anne-Laure Minazaris et Bolivar Sabourin qui n'est pas là et surtout le Global Columbia Center Lorraine Wolff pour son invitation merci infiniment merci à vous applaudissements 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 applaudissements